Générique Musique 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 Les loges, au théâtre on s'imagine toujours les chants, que les loges c'est extraordinaire avec des fleurs partout. Mais moi ce qui m'enchante, je ne suis plus un interprète, je suis un interprètre. Le public n'est pas arrivé, moi je n'ai pas arrivé, du moment on va être plus de deux ou trois que le Christ il attend déjà. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Cette voix ne faisait pas partie de mon rêve. Je veux dire par là que je ne l'ai pas rêvée, cette voix. Ce n'était pas non plus une voix intérieure. En réalité, cette histoire de voix, je ne sais jamais comment expliciter cette histoire de voix parce que je me rends bien compte que plus je veux l'expliquer, ce phénomène de cette voix entendue, moins je me fais comprendre. Ce n'était pas du tout une voix intérieure, c'est une voix hors de moi. Cette voix hors de moi m'a mis dans la voix. Et depuis, je marche dans cette voix. C'était il y a quatre ans et demi, à la fin de l'été finissant, dans le midi. J'ai entendu crier autour de moi. Il ne faut pas quitter le chemin du Christ. Et dans mon esprit, c'est aussi fort que je le dis là. Et plus je vais, et plus je m'éloigne de cette voix. Des fois, je me dis, mon Dieu, Henri, j'interroge mes amis, une amie à qui j'avais téléphoné tout de suite. Dis-moi, je viens d'entendre une voix. Ah bon ? Alors, je lui ai demandé, il n'y a pas très longtemps, mais comment j'étais quand je t'ai dit ça ? Elle m'a dit, tu étais à la fois troublé et serein. Et quelquefois, ce souvenir de cette voix, j'ai le sentiment que le souvenir est derrière, bien sûr. Et j'ai pourtant le sentiment que plus j'avance, plus j'entre dans cette voix. X. La voix X m'a mis dans la voix E. Et peut-être pourrais-je se verre de la victoire, se verre de la voix, se verre du verbe. J'ai le sentiment que plus j'avance, plus le verbe, le V de cette voix entre en moi comme une épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, dit Jésus, mais l'épée. Et l'épée, c'est son verbe. Et cette voix m'a mis donc dans la voix. La voix X m'a mis dans la voix E. Et maintenant, j'ai coutume de dire que je marche dans ma voix X et non pas dans la voix E. Mais c'est la voix X qui est devenue la voix E. Je marche dans ma vocation. Et cet apparentement de mots voix X, voix E, fait que Jésus, qui est verbe, nous invite, nous fait des signes à travers ces mots qui, bien qu'il n'y ait rien à voir. La mère, par exemple. La mère. Et la mère, ça n'a au départ rien à voir. Et pourtant, que deux choses sont semblables à la mère et à la mère. La vie. La mère donne la vie, mais la mère est symbole de vie aussi. Et le nom de Jésus, regardez, qui s'apparente en français, seulement en français, au verbe être, à la première personne du singulier. Jésus, je suis. Et d'ailleurs, le Christ dit souvent, n'ayez pas peur. Je suis. Il est, je suis. Ce buisson ardent que Moïse voit brûler et qui ne mange pas le buisson. Le buisson brûle, le feu du buisson brûle, dit le texte hébreu, et le feu ne mange pas le buisson. Et Moïse est sidéré de voir ça. Il va s'approcher. Et le buisson va lui dire, je suis celui qui peut dire, je suis. Ayez, achère, ayez. Je suis Jésus, autrement dit. Alors vous allez me dire, mais déjà, sous Moïse, Jésus. Mais bien sûr, le Christ lui-même dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il est là depuis le commencement. Le Christ, tout, fut par lui, dit l'évangile de Jean. Sans lui, rien ne fut de tout être. Il était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En réalité, je n'ai pas choisi de choisir le Christ, moi. C'est lui qui m'a choisi. Il le dit à ses disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi ? Il ne faut pas croire que vous qui croyez en lui, c'est vous qui avez choisi de croire en lui. C'est lui qui a choisi que vous croyez en lui. Il ne faut pas inverser le problème. Parce que si le Christ voulait que tout le monde croit en lui, tout le monde croirait en lui. Mais il en choisit certains et pas d'autres. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne choisissent pas, ne sont pas importants dans son cœur. Il y a peut-être des gens, des athées, qui sont là, qui font des œuvres. Et Dieu se dit, le Christ, il se dit, c'est très bien celui-là qui ne croit pas en moi. Parce qu'avec les œuvres qu'il fait, celui-là qui ne croit pas en moi, il va faire honte à ceux qui croient en moi, qui ne font pas les œuvres qu'il fait lui. Alors, il aime tout le monde le Christ, mais il doit se dire des moments, il est meilleur pour moi que celui-là ne croit pas en moi. Ou que celui-là y croit, etc. Mon père, par exemple, quand il venait me voir jouer, quand je jouais la comédie, que je montais en scène avec un S, alors que maintenant je monte en scène avec un C, je suis en scène, dans le cénacle du Christ. Et donc, je ne le joue plus. Mais à l'époque, quand mon père vivait, j'étais en scène avec un S, et alors mon père, au deuxième rang, au troisième rang, à la fin, il criait, bravo, bravo le petit, bravo ! Tellement que quand il est arrivé dans ma loge, il me disait bravo, 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 attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, il a enlevé, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai encore fait quelque chose qui fait un pas, tu cries bravo le petit, le petit, avec ton accent du midi, les gens se disent, il est du midi, il a mis son père au deuxième rang pour faire la claque dans la salle, ça la fait bien ! Alors mon père, moi je croyais bien faire, c'était très bien dans son rôle, je comprends, alors moi j'ai crié, bravo le petit, ma mère, je te l'ai dit, Félix, je vais croire, on n'est pas à Toulon ici, on est à Paris, les meurs, c'est pas pareil, les gens, c'est pas pareil, on regarde Paris, tout le monde, dans le midi, on se parle ici, personne ne se parle dans le micro, tout ça, Tu te rends pas compte, Félix, je te l'avais dit, tu contrariais le petit, alors ça y est, mon père, il me tombe tout dessus, le père, il me montrait moi qui étais le fils, le fils, et le Saint-Esprit montrait ma mère, voilà ! Et entre parenthèses, comme j'ai honte aujourd'hui, je vous le dis, mon Dieu, comme j'ai honte, parce que mon père, du haut du ciel, si vous pouvez la voir là, qui crie, bravo le petit, je voudrais bien, mais elle n'est plus là, voilà ! Et mon père avait écrit cette phrase magnifique, il avait écrit, nos yeux s'ouvrent, quand ceux des nôtres se ferment, ah ouais, terrible cette phrase, on portait-elle à tous dans vos têtes, nos yeux s'ouvrent quand ceux des nôtres se ferment, quand les nôtres, mon père a fermé les yeux, alors les miens se sont ouverts, Ah, je me suis dit, mon Dieu, mon père, il m'aimait comme personne, à part le Seigneur, personne ne m'aimait comme mon père, alors maintenant je dis, je suis le fils que son père aimait, parce que j'ai pris conscience de cet amour immense que mon père m'a porté, comme le disciple Jean a pris conscience lui aussi de cet immense amour que le Christ lui porte, et c'est pour ça qu'il dit, je suis le disciple que Jésus aimait, et ce disciple que Jésus aime, c'est le disciple Jean, bien sûr, mais c'est moi aussi, c'est vous, qui savez, il n'y a que vous pour savoir, dans l'intériorité de vos secrets, à quel point Jésus vous aime, vous avez dû tous avoir des périodes de votre vie, où tout d'un coup vous avez besoin de quelqu'un, un ami, un parent, ils n'étaient pas là, mais le Christ lui était toujours là, vous avez peut-être été agressé comme moi, et vous avez crié au secours, au secours, et puis vous vous êtes rendu compte qu'on crie au secours, que tout le monde se barre, bon, et qu'il ne faut pas crier au secours, jamais, il faut crier tout va bien quand on est agressé, peut-être que les gens ne partent pas dans ces cas-là, mais le Christ lui est toujours là, et au dernier moment il sera toujours là, nous sommes tous les disciples que Jésus aime. Le Seigneur a manigancé ma vie, j'ai le sentiment qu'il a manigancé ma vie, qu'il m'a fait passer par des tas de méandres, et puis que petit à petit il m'a fait comprendre, il m'a fait passer par cette souffrance dans laquelle j'étais, à savoir que mon pays, la France, n'est plus capable de défendre sa culture, et que plutôt que d'être au service de la culture, de Molière, de Shakespeare, de Pirandello, de Tchécov, je dis volontairement ces quatre auteurs parce qu'ils sont symboliques des quatre points cardinaux pour moi, la Russie, l'Italie, l'Angleterre pour l'Europe et la France, bon, la culture est universelle, pour moi c'est ça la culture, et c'est l'escabeau qui monte vers Dieu. C'est à travers cette culture qu'on peut petit à petit accéder par cette intelligence que la culture nous donne vers la révélation que le Seigneur nous offre. Mais dans la mesure où la télévision dite française ne diffuse plus que des inepties, qui en ont Satan-Barbara et non pas Satan-Barbara, je n'arrive pas à dire Santa-Barbara, je dis Satan-Barbara volontairement, Satan-Barbara ou Dallas, enfin, autant de bêtises, et que finalement les comédiens français ne sont plus que condamnés à doubler derrière leurs camarades américains. Bon, ben, si c'est ça, être le pays de la culture, il est arrivé un moment où j'ai entendu le Christ qui m'a trouvé là dans la poubelle, allez, viens avec moi, ce sera bien mieux, et moi avec lui, je peux citer de la Fontaine, comme je l'ai fait tout à l'heure, le Seigneur m'ouvre les portes de tout. Alors, je me suis trouvé derrière lui, au service d'une lumière que la France ne me permettait plus de servir dans une culture qu'elle ne défend plus. Ben, l'écriture, vous savez, elle ne sort pas toute nue, elle est comme nous, elle s'habille, elle met un habit, elle a un habit, c'est l'habit qu'on vient de lui enlever là, du disciple que Jésus aimait. Chaque parole de l'écriture contient un mystère. Puis elle a un corps, cette écriture. Le Verbe s'est fait chair. Et puis, ce corps, cette chair, a une âme ! Ici, on aime cette écriture, les paroles du Christ, écrites. Eh ben, on va accéder petit à petit au mystère. Alors, ce disciple que Jésus aime, voilà que, il s'est déshabillé pour nous, il a enlevé sa revêture. Le disciple, l'expression même, le disciple que Jésus aimait, c'est la revêture qu'on vient d'expliquer, mais si on analyse, qu'on cherche encore plus, qu'on puise, était tout contre le Christ. Donc, s'il est tout contre le Christ, d'ailleurs, on le montre. Et il a été représenté, cette image, où on voit le disciple Jean coucher sur le Seigneur. Et donc, il est là, et tout de suite, en voyant ça, on se dit, mon Dieu, mais ça veut dire qu'il a l'oreille sur le Christ. Il a où reposer sa tête. Alors que le Christ dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Le disciple Jean, lui, il a où reposer sa tête, et c'est le Christ. Il repose sa tête sur le Christ, mon Dieu. Mais c'est immense, ça. Et s'il repose sa tête sur le Christ, ça veut dire que son oreille est sur la poitrine du Christ. Et la poitrine en hébreu, c'est Shad. On pense à Shadai. Toute puissance. Shadai, c'est un des noms de Dieu. Ça veut dire puissance de Dieu. Et donc, le disciple que Jésus aime a l'oreille sur le Verbe. Et peut-être que nous, qui ne lisons pas assez les évangiles, on nous demande d'être comme le disciple Jean, à l'écoute de ses textes. De les écouter constamment. Et donc, le disciple Jean, il a l'oreille sur la poitrine du Christ, Shad. Mais il y a le cœur du Christ, là. Il doit entendre battre le cœur du Christ. Oh, c'est vertigineux, ça. Et il ne doit même plus oser respirer. Il doit... Il a dû réguler sa respiration, la respiration de sa vie entière, sur les battements du cœur du Christ, de ce métronome extraordinaire qui est le cœur du Christ. Il est couché sur le buisson ardent. Et alors, on pense à cette phrase immense qui est la profession de foi du judaïsme et qui commence par ce mot « Shema ». Si le disciple Jean est à l'écoute, on pense tout de suite à « Shema ». Écoute ! « Shema, Israël ! Adonai, Eloïdou, Adonai, Iran ! L'éternel, ton Dieu, l'éternel est un ! Écoute, Israël ! » « Shema ». Et « Shema », si on décompose le mot « Shema », écoutez, « Shem », ça veut dire le nom, et « Haïm », la source. Autrement dit, le nom de tous les mots, les noms, les verbes, ramène-les à sa source. Retrouve la source des mots. « Shema, Israël ! » Et vous voyez, j'ai lâché le mot et on est rentré dans le secret car le disciple Jean, le disciple que Jésus aimait, c'est Israël qui a préparé le terrain. Et Pierre qui fait signe là ! Et c'est l'Église ! Il est encore éloigné du Seigneur. Mais il va se rapprocher, vous verrez à la fin de ce partage de paroles, comme il va être tout près à la fin quand nous nous quitterons. C'est lui qui va passer près du Christ et le disciple Jean marchera à la suite. « Shema, l'un est à l'écoute, c'est Israël, et l'autre est dans la vision, et c'est Pierre, c'est l'Église. L'Église qui a vu le Christ et Israël qui a écouté Dieu, le Père. « Shema, l'un écoute, l'autre voit. Et à nous, les qui, on nous demande d'écouter et de voir. Parce que, en écoutant et en voyant, on va pouvoir parler, témoigner. Et Simon-Pierre fait signe, c'est-à-dire qu'il est dans le monde du signe, de la vision. Il a besoin des signes pour croire. Et le Seigneur va faire sept grands signes dans l'Évangile dit de Jean. Il va, à Cana de Galilée, changer l'eau en vin, à Cana de Galilée, guérir le fils d'un fonctionnaire royal, à Piscine de Bézata, guérir un infirme, multiplier les pains, marcher sur la mer, à la Piscine de Siloé, guérir un aveugle nez, à Bétanie, ressuscite Lazare. Sept grands signes pour que nous croyions. Et on pourrait se dire, mais il n'a fait que sept miracles, le Christ. Mais Sheva, en hébreu, sept, c'est symbole à la fois de perfection et aussi d'abondance. En réalité, le Christ a fait 700 milliards de miracles et continue d'en faire, car le disciple Jean dira à la fin de l'Évangile, Jésus a accompli encore bien d'autres actions. Si on les relatait en détail, le monde même ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on en écrirait. Et le Christ dira, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, Aleph est la première lettre et Tav la dernière. Et si on écrit, je suis l'Aleph et le Tav, cette petite lettre veut dire et, Aleph et Tav, ça va faire le mot op, qui veut dire signe. Je suis signe. Et c'est ce signe, à travers les signes que nous font, les mots, à travers tous les signes, le Seigneur n'arrête pas de nous faire un signe pour nous appeler à Lui. Et alors, l'Évangile pour toi, c'est un instrument de culture ou ça va plus loin que ça ? L'Évangile pour moi, c'est la lumière. Suivez la lumière, vous deviendrez fils de lumière. C'est à la fois rentrer dans la réalité du Christ et dans son mystère et dans son infini. C'est rentrer dans le visible et dans l'invisible. C'est rentrer dans une chose à laquelle j'adhère et qui m'échappe complètement. C'est rentrer dans l'univers, c'est rentrer dans le ciel, c'est tout. C'est quitter la terre pour rentrer dans le ciel tout en étant dans la terre. Mais au fond, le Christ, c'est qui, c'est quoi pour toi ? Bien fort celui qui pourra dire c'est quoi le Christ. Je m'en garderai bien. D'ailleurs, le Christ s'amuse bien. Il dit à ses disciples, alors qu'est-ce qu'on dit que je suis ? Il y en a qui disent que tu es Elie, d'autres que tu es le prophète. Et puis il dit, et vous ? Qui dites-vous que je suis ? Et là, cette question que tu me poses, elle est terrifiante. Je pourrais te la rétorquer. Et toi, qu'est-ce que tu dis qu'il est ? Et moi, je vais te répondre. Je ne te dirai pas qui il est parce qu'il est bien fort celui qui pourra dire ce qu'est le Christ. Il est tout. Bien sûr qu'il est tout. Il est celui qui nous a fait. Il est la lumière. Il est ce qui sort de la bouche du Père. Quand le Père dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est cette parole du Père qui est le Christ. Et par cette parole, tout va être fait. Tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Et cette parole est lumière. Mais en réalité, moi je dis que le Christ fait de nous ce que nous faisons de lui. alors à ceux qui disent le Christ c'est un grand homme. Eh bien, il faudra de ceux qui disent ça un grand homme. Ceux qui disent c'est un grand philosophe. Eh bien, il faudra de ceux qui disent ça un grand philosophe. Mais de Simon Pierre qui lui prend la parole et quand le Christ dit qui dites-vous que je suis et vous, Simon Pierre, il dit que le Messia, le fils du Dieu vivant. Et le Christ lui répond, cette réponse, Pierre, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang qui te l'a donné, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et à partir de là, il lui donne les clés. Tout ce que tu lieras sur cette terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu déliras sur cette terre sera délié dans le ciel. Alors moi, je réponds comme Simon Pierre, qu'est-ce que c'est le Christ ? C'est le Messiaire, le Messie, le Christos, le fils du Dieu vivant. Voilà, je ne veux pas répondre mieux que Pierre, moi. Je ne suis pas plus que Pierre. Moi-même et le sentiment que le Seigneur m'a appris beaucoup de choses mais je suis complètement limité, j'ai mes propres limites. Il y a un endroit où on ne peut plus comprendre. Alors, c'est ça enfermer le Christ, c'est là enfermé dans ses limites, dans nos explications à nous. Et alors, dès lors qu'il est enfermé, il ne peut plus agir. Car en réalité, le Christ nous amène vers l'infini. Et la parole, elle est faite pour être répandue et non pas enfermée. Et en réalité, on n'a pas cessé d'enfermer le Christ. Combien de fois on prend la communion et puis on sort, il y a des gens qui se bagarrent et puis on passe sur le trottoir d'à côté alors qu'on devrait aller dire « Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe là ? Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est machin de drogue ? Mais vous êtes quelqu'un d'ici ! Les enfants, proposent-en de vos soeurs le prix ! » Ça, c'est répandre la parole. Comment servirait-on le Christ ? Par le silence. Le Christ est verbe. On ne veut pas servir le Christ en silence. On ne me dit de pas que la prière, c'est du silence. C'est un hurlement, la prière. Ça n'existe pas, le silence avec le prix. Le silence est complice du diable. C'est bon. C'est parce qu'on ne dit rien. Alors là, on ne dit rien parce qu'il y a des marchands de drogue. On change le trottoir. Du coup, eux, ils s'installent et on passe le produit à côté. Alors là, le Christ nous dirait « Dis donc, où est Abel, ton frère ? Oh, je ne suis pas le gardien de mon frère. » Et voilà qu'on devient Cain. C'est ça ! Il nous a donné la puissance de la parole pour parler. Alors on dit « Mais le silence est dehors. » C'est faux ! Le silence dort, iroupir le silence. Et en réalité, tout ce qui va mal, c'est à cause de notre lâcheté parce qu'on n'a pas dit. Parce qu'on n'a pas dit des choses. Je pense à des choses qu'on entend quelquefois par-ci, par-là et qu'on laisse courir, on laisse courir. Eh bien, ça court. Qu'on ne s'étonne pas, ça court, ça continue. Et en réalité, le Christ, on l'enferme si dès lors qu'on prend son Eucharistie le dimanche et qu'on se tait après, on l'enferme. Si le Christ revenait demain ? Mais il est revenu, il est là. Mais tu veux dire visible ? Visible, non. Qu'est-ce que tu crois qu'il changerait dans notre monde aujourd'hui ? La première chose qu'il ferait, ça serait quoi, tu penses ? Nous cracher dessus. Comme pour l'aveugle-né, le Christ crache par terre, il fait de la boue pour le mettre sur les yeux de l'aveugle. Eh bien, je crois qu'il nous cracherait dessus pour nous laver nos yeux, pour nous rendre voyants en Christ, c'est-à-dire chrétiens, et pour nous inonder de sa salive baptismale pour que nous voyions enfin ce qu'il a voulu nous dire et dont on est si loin, me semble-t-il. Ce que je veux, Seigneur, c'est que tu me conserves dans cette croyance qui est la mienne, cette espérance en la résurrection. C'est là où, dans ce petit lotin là où je me trouve, si je joue à la comédie, mieux vaudrait pour moi que je ne fusse pas mienne. Parce que le Seigneur, les dons qui sont les miennes, d'inligation, de parlote, de verve, tout ce qu'il y a fait que je suis moi, il n'a pas de dire, le Seigneur, alors surtout, tu atténues, non, il m'a pris tel que je suis. Eh, vas-y maintenant, en toute liberté, et c'est ce que je fais, je fais le texte, il me donne le texte, ma parole n'est pas mienne, dit le Christ, ou donc la mienne non plus, c'est la parole de celui qui m'envoie, c'est la parole de celui qui m'envoie. Et finalement, je suis en toute liberté, je n'ai plus peur, avant de venir en scène avec le Nesse, je dis, mon Dieu, pour mon texte, mais non, il dit, n'ayez pas peur, je suis, rappelez-vous, sur la barre, alors que je n'ai plus peur. Si j'avais peur, ça voudrait dire qu'il est là, qu'il n'est pas là. Alors le seul fait de ne pas avoir peur, ça me confondre dans l'idée qu'il est là. Je n'ai jamais plus peur, je n'ai plus peur. Et c'est là où, dans ce petit lopin, je vous prie de croire que si je ne croyais pas en la résurrection et que je joue la comédie, mais mieux vautrait pour moi que je ne fusse pas né, ce serait trop grave. Mais c'est cette croyance en la résurrection qui me maintient en vie. Tu fais un spectacle sur les sept miracles de Jésus, mais les miracles de Jésus, c'était il y a 2000 ans. C'est aujourd'hui, à chaque instant. C'est à chaque instant, les miracles. Moi, je vis des miracles, mais constants. Des fois, je rêve, et puis je ne comprends pas mon rêve, et puis après, oh, mon Dieu, mais ça, ça veut dire ça. C'est un miracle. C'est tout le temps des miracles. Des fois, je suis en perte de vitesse, et puis je perds de l'argent. Bon, ben, tout d'un coup, le Seigneur va me remplir la salle. C'est un miracle. Va, ta foi t'a sauvée, mais mon Dieu, il suffit de toucher l'habit du Christ pour que cette femme-là qui le suit soit... Alors, ça veut dire que l'habit, c'est le sens premier des Écritures. Et puis après, il va guérir une jeune fille. Il lui dit, Talitha koum, lève-toi, jeune fille, en araméen, mais Talitha, ça veut dire jeune fille, mais Talitha, Taleth. Voilà que la première femme qui est une païenne touche son habit, c'est-à-dire, le symbolisme de ça, c'est qu'elle le touche à peine à la parole du Christ qu'elle ne comprend pas. Par cette parole, elle va être guérie. Mais si on rentre dans le mystère du Taleth dont on se recouvre dans la synagogue, alors là, on va avoir droit à un miracle encore plus grand. Donc, le miracle, mais je pourrais en citer d'abord cette voix que j'ai entendue et qui m'a criée « ne faut pas quitter le chemin du Christ ». Mais elle m'interpelle depuis que je l'ai entendu il y a 82 minutes de phrase et plus j'avance, plus je me dis « mais c'est miraculeux cette phrase ». Il y a des tas de sens. Je me rends compte que le mot « chemin ». Pourquoi ? Moi, j'aurais inventé cette phrase. Il ne faut pas quitter le chemin du Christ. Je me rends compte à chaque détour des évangiles, de la Torah, du Premier Testament, que le mot « chemin » est omniprésent. Je ne le savais pas, moi, il y a 80 ans et demi. Et en réalité, le miracle du Christ, il s'opère constamment, 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 à travers des choses minuscules quelquefois. Ceci est la coupe de mon sang. Et il va dire « Ah, Simon-Pierre, toi, suis-moi ». Et le texte dit que Pierre alors se retourne. Rappelez-vous tout à l'heure, Jésus, sans tant qu'on le suivait, Jésus se retourna. Et maintenant, c'est Simon-Pierre qui se retourne. Il est vraiment dans la gestuelle du Christ. Le Christ lui dit « suis-moi », il se retourne. Et à la fois, c'est le problème parce que le Christ me dirait « suis-moi, moi, peut-être, je prendrai jamais mon coup et je ne me retournerai pas. Eh bien, si je ne me retournais pas, je ne serai pas dans le Christ. Car suivre le Christ, c'est se retourner vers les autres. » C'est pour ça que la paix-Pierre dit « on ne peut pas te sauver si on ne sauve pas les autres. » Il faut bien se retourner pour faire monter les gens sur le radeau qui accostent le parcours de Jésus-Christ, les gens du Liban, les gens de partout en perdition, les gens, allez, montez, montez, les femmes, les enfants, les liars, allez, montez, il faut bien se retourner pour faire monter les autres, suivre le Christ et se retourner vers les autres. Pierre alors se retourne et le texte dit littéralement « et voie marchante à leur suite le disciple que Jésus aimait. » Et le texte à la fin de l'évangile de Jean répète de peur que nous ayons mal compris. Celui qui, pendant le repas, s'était penché sur sa poitrine et lui avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ? » et Simon-Pierre dit « Et lui, Seigneur ! » Simon-Pierre qui va toujours de pair avec Jean et le Christ va dire « Voilà que maintenant Simon-Pierre, tout à l'heure, rappelez-vous, c'était le disciple que Jésus aimait qui se trouvait tout contre le Christ. Et maintenant, c'est Pierre qui est près du Christ et Jean qui est à leur suite. Et le Christ va dire quand Pierre lui demandait « Et lui, Seigneur ! » Le Christ va dire « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ! » « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ! » « Toi, suis-moi ! » C'est ce disciple qui témoigne de ses faits et nous savons que son témoignage est véridique. Jésus a accompli encore bien d'autres actions. Si on les relatait en détail, le monde même ne suffirait pas, je pense, à contenir tous les livres qu'on en écrirait. N'oublions pas non plus les avertissements de Jean dans son Apocalypse où il y a sept coups de trompette. Actuellement, nous en sommes déjà au troisième. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe et le tiers des eaux fut changé en Absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Si vous prenez l'encyclopédie, vous verrez au mot Tchernobyl, ville d'Ukraine qui tire son nom d'une petite graine appelée en ukrainien Tchernobylnik qui signifie Absinthe. En attendant, dit Jésus, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, espérable, doulos en grec. je vous appelle amis. Le serviteur ignore ce que fait son maître. Je vous appelle amis. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. si le monde vous est, dit Jésus, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait son bien. Mais comme vous n'êtes pas du monde, puisque mon choix vous a tiré du monde, le monde vous est. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, dit l'envoyé plus grand que celui qu'il envoie. Mais moi, dit Jésus, qui suis votre maître, ne suis-je pas parmi vous, comme votre serviteur. S'ils m'ont persécuté, dit Jésus, vous persécuteront aussi. « S'ils ont gardé ma parole, » dit Jésus, « ils garderont aussi la vie. » « dans le monde, vous aurez à souffrir. » « Mais gardez courage, » dit Jésus, « j'ai vaincu le monde. » voici, « voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Montrez-vous malins comme les serpents et candides comme les colombes. » comme les colombes. « Sous-titres par Jérémy Diaz » « Sous-titres par Jérémy Diaz » « Sous-titres par Jérémy Diaz »